bonjour la famille j'espère que vous allez bien de mon côté ça va je vais bien par la grâce de dieu bienvenue sur ma chaîne si c'est votre première fois d'être ici n'oubliez pas de vous abonner et cliquez sur la cloche de notification je suis très ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle recette la recette d'aujourd'hui c'est pour vous montrer comment faire la chiquang à la maison comme vous voyez sur l'image cette chiquang a été fait par moi même et la chiquang s'est fait à base du manioc je vais vous montrer quelle qualité de manioc que j'ai utilisé pour faire mes chiquang j'ai utilisé le plat cali voici ça ça c'est trois kilos en sachets ça se vend dans ma ville aux états unis ici à 6 dollars ça vient de la côte d'ivoire maintenant je vais vous montrer étape par étape premièrement j'ai laissé le manioc s'est décongelé toute la nuit et le lendemain j'ai acheté de l'eau j'ai bien mélangé pour avoir une pâte bien mouillée comme vous pouvez constater là je vais vous montrer quelle machine j'ai utilisé pour écraser la pâte de manioc voilà maintenant on va passer à l'étape suivante ici rassurez vous que votre main est bien propre lavez vos mains avant de toucher la pâte maintenant je vais commencer à écraser il faut bien mélanger avant de mettre dans la machine donc on ajoute de l'eau pour faciliter la machine ok parce que souvent c'est trop sec d'un fois ajouter de l'eau pour que ça soit bien mouillée en fait de bien en mélanger dans la machine et voici le résultat après avoir bien écrasé dans la machine vous voyez c'est bien moelleux maintenant nous allons passer à l'étape suivante je vais maintenant laver la pâte de manioc je vais utiliser une passoire voilà donc je vais laver dans l'eau je ne sais pas si je peux dire laver ou bien passer je ne sais pas mais bon vous allez comprendre donc je vais faire ça juste pour enlever les racines les déchets qui est dans la pâte de manioc vous savez le manioc a tellement de déchets il faut enlever tous les déchets dans le manioc c'est pas bien pour la santé voilà la raison pourquoi on lave la pâte avant de préparer les chequang vous pouvez voir les déchets c'est beaucoup voilà alors là c'est déjà bon je vais laisser pendant 45 à une heure du temps et verser l'eau sale qui en haut vous voyez tous les déchets là verser l'eau sale qui en haut et je vais mettre dans le sac vous voyez l'eau sale là donc je vais me débarrasser de tout ça et mettre l'amidon seulement dans le sac voilà donc ma fille va venir m'aider donc je vais verser dans le sac est attaché après avoir versé dans les sacs maintenant voici ça je vais donc laisser l'eau couler pendant toute la nuit donc 24 heures si tu n'as pas le temps tu peux laisser 48 heures ne dépassez pas 48 heures si vous n'avez pas le temps remettez ça au frigo alors après avoir laissé 48 heures vous voyez comment c'est devenu trop sec je vais maintenant ajouter de l'eau et bien mélanger vous voyez ça je vais vous montrer comment j'ai fait bien mélanger jusqu'à ce que la pâte devient moelleux donc je vous montre comment j'ai fait rapidement pour faire la chiquang ça demande beaucoup d'énergie la patience il faut vraiment aimer le travail sinon c'est pas facile à le faire mais on peut le faire si j'ai réalisé ça cela veut dire que vous pouvez le faire aussi voilà j'ai fait ça à la maison moi même maintenant je vous montre quel papier je vais utiliser le papier cuisson je vais utiliser ça pour faire bouillir la moitié de la pâte de manioc le papier cuisson est bien plus que le papier aluminium donc je vais mettre le papier aluminium au dessus voilà maintenant je vais laisser bouillir pendant 35 à 40 minutes je vais faire encore l'autre comme la pâte était beaucoup donc je vais faire deux fois rassurez vous que votre main est bien propre bien lavé avant de toucher la pâte et aussi la surface doit être bien propre pour éviter les sables dont vos chiquang là maintenant je vais mélanger tout ensemble donc je vous explique pourquoi on doit faire bouillir la moitié des pâtes de manioc c'est ça qui va faire que la chiquang va devenir un peu élastique quand vous mangez les chiquang c'est un peu élastique c'est parce qu'on a faire bouillir la moitié on a mélangé avec ça avant de faire la chiquang voilà comme vous pouvez constater que c'est un peu élastique la pâte est devenu un peu élastique c'est parce qu'on a faire bouillir la moitié on a mélangé tous ensemble donc je vous montre comment j'ai mélangé vous allez voir que ça va devenir bien propre et ça ne se colle pas dans le bassin ni ma main vous allez voir donc la pâte de manioc est devenu comme la pâte de farine en faisant ça vous pouvez constater que ça a devenu comme la pâte de farine voilà c'est bon maintenant on va faire la forme de notre chiquang comme vous voyez là vous pouvez faire petite ou moyenne ça ne dérange pas puisque la pâte était bien mélangé ça ne se colle pas sur la planche à découper ni ma main c'est bien propre vous pouvez constater que la pâte est bien blanche parce que on a lavé on à faire verser l'eau sale et on a laissé l'eau sale sorti pendant 48 heures voilà pourquoi la pâte est bien blanche donc je vais vous montrer comment j'ai fait pour mettre à la chiquang dans le plastique je vais vous montrer aussi la qualité de plastique que j'ai utilisé voici la qualité place et courrape c'est ça et je vous montre comment je fais cette qualité de chiquang que je vous jure que vous allez manger avec appétit on voyait ça seulement on mange avec appétit voilà et après ça je vais aussi vous montrer comment je mets dans le papier c'est bon maintenant je vais mettre dans le papier aluminium et après je vais attacher avec le fil bien pour ne pas que l'eau puisse rentrer dans la pâte et après avoir attaché je vais commencer la cuisson oui c'est beaucoup de travail mais je ne vois pas que c'est trop c'est juste il beaucoup d'étapes pour réaliser en les quangas c'est beaucoup d'étapes mais le résultat est bon si tu veux manger quelque chose bien il faut toujours travailler du repos en avoir voilà si je peux le faire cela montre que vous pouvez aussi le faire c'est pas compliqué vous allez me demander pourquoi j'ai fait beaucoup de chiquang j'ai fait ça pour ma famille mes cousines mais oncle mes tantes m'ont demandé parce que c'est l'été on fait les barbecues dehors donc on a besoin de chiquang voilà pourquoi j'ai fait beaucoup c'est pas pour moi seul c'est pour la famille toute la famille donc c'est juste comme ça pour attacher très simple on s'étend l'eau est déjà au feu et voilà c'est bien attaché bien propre comme vous voyez donc ne mettez pas dans l'eau chaude mettez dans l'eau bouillante voilà laissez que l'eau soit bien bouillante avant de mettre les chiquang et maintenant faut couvrir et laisser bouillir pendant 45 minutes et tourner renverser ce qui est en haut en bas et ce qui est en bas en haut et laisser encore peut-être 20 à 25 minutes voici le résultat voici le résultat de mon travail le travail dur à toujours de bons résultats vous voyez voici mes chiquang je vais manger ça avec appétit j'espère que vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas de me laisser un commentaire avec tous les travails que j'ai fait pour vous n'hésitez pas de m'encourager liker la vidéo partager la vidéo laissez moi le commentaire pour m'encourager je vous en prie ok j'espère qu'après avoir regardé cette vidéo vous allez essayer de faire votre chiquang à la maison vous même vous pouvez utiliser n'importe qualité des plats cali ça ne dérange pas surtout si vous êtes en europe c'est mieux d'acheter le plat cali c'est déjà prêt vous commencez seulement votre chiquang si vous êtes en afrique vous allez acheter les maniocs frais vous pouvez aussi l'acheter ici en europe mais ce sera beaucoup de travail pour vous si vous achetez les maniocs frais moi je préfère le plat cali c'est déjà prêt et je commence seulement merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo du début jusqu'à la fin on se verra à la prochaine vidéo bye